bonjour à tous c'est argos dans cette nouvelle vidéo on va d'une part remettre voltaire à sa place et d'autre part on va additionner l'infini Leibniz est né en 1646 à Leipzig c'est dans l'université de cette même ville qu'il suit des études durant lesquelles il touche un peu à tout il suit des cours de droit mais également de philosophie et même de science il est très précoce et affirme même avoir appris le latin seul alors qu'il n'était qu'un enfant une fois son doctorat en droit en poche il occupe divers postes de diplomate auprès de grands barons et gouverneurs du saint empire romain germanique mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est le philosophe que fut Leibniz Leibniz vous le connaissez probablement sans savoir qui il est la phrase tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes elle vous dit forcément quelque chose c'est voltaire qui a popularisé cette phrase dans son oeuvre qui est sûrement la plus connue candide et dans ce livre candide avez vous souvenir du personnage de Pangloss Pangloss vous savez ce personnage qui ne cesse de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes justement candide et Pangloss traversent tous deux de rudes épreuves dans lesquelles ils risquent leur vie ils risquent leur vie dans des cataclysmes ils risquent leur vie face à la maladie et ils risquent aussi leur vie face aux hommes et notamment l'inquisition mais quoi qu'il arrive Pangloss est toujours joyeux et dit toujours mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes le monde est parfait on ne peut pas se plaindre de notre monde et ben ce personnage absolument désagréable Pangloss c'est une caricature de Leibniz et je dis bien caricature parce que le fait est que Voltaire n'a visiblement pas bien lu Leibniz Voltaire à travers le personnage de Pangloss veut critiquer la philosophie qui est défendue par Leibniz cette philosophie est dite de l'optimisme que dit exactement la philosophie optimiste de Leibniz ? Leibniz dit simplement que Dieu a créé le monde de telle manière à ce qu'il existe une cohérence entre les diverses substances il a créé le meilleur des mondes possibles dans lequel l'homme et la nature peuvent évoluer en harmonie entre les infinités de mondes possibles le nôtre est le seul dans lequel la vie peut exister et perdurer alors Leibniz ne nie pas que le mal existe mais il dit que c'est l'homme qui en est responsable pas notre monde qui lui est parfait dans son organisation physique et mathématiques finalement ce que Leibniz défendait c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui le principe anthropique le principe anthropique c'est un concept dans lequel la frontière entre philosophie et science est très mince voire inexistante le principe anthropique a été énoncé pour la première fois en 1974 par l'astrophysicien brandon carter alors avant d'expliquer exactement ce que dit ce principe philosophique et scientifique il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque de brandon carter le 20e siècle c'est la période où la physique est en plein boom de nombreuses découvertes absolument stupéfiantes font leur apparition notamment dans les domaines de l'astrophysique et de la physique quantique Einstein Planck Bohr Heisenberg Marie Curie autant de grands noms associés aux découvertes les plus géniales de la physique moderne et là ces physiciens se rendent alors compte d'une chose qui les stupéfait en observant les lois mathématiques et physiques qui régissent l'infiniment petit et même l'infiniment grand si on regarde à l'échelle des planètes les physiciens se rendent compte que toutes les formules mathématiques font intervenir des constantes par exemple vous avez forcément entendu parler de l'équation e égale mc2 dans cette équation le m correspond à la masse de l'objet que l'on veut étudier alors que le c² est une constante ça veut dire que sa valeur ne change jamais elle est la même partout dans le monde partout dans l'univers et sera toujours la même jusqu'à la fin de la vie de l'univers du moins pour rendre les choses plus concrètes on peut aussi dire que le fait que l'eau gèle à 0 degré au niveau de la mer c'est une constante et ce qui est complètement dingue là dedans c'est que si une seule de ces constantes varie ne serait-ce qu'un tout petit peu jamais les atomes ces choses infiniment petites qui constituent la matière n'aurait pu s'agglomérer pour former la matière justement donc jamais nous n'aurions eu la matière donc jamais l'univers et jamais la vie et si maintenant il prenait l'envie à l'une de ces constantes de changer un tout petit peu là maintenant tout de suite qu'est ce qui se passerait et ben toute la matière exploserait tout on exploserait au moins ça serait une mort douce je pense qu'on verrait absolument rien passer donc du coup quelle est la conséquence de ça les scientifiques se disent mais notre monde est parfait et notre monde ne peut pas être autrement que parfait parce que s'il n'était pas parfait et bien on serait tout simplement pas là pour le voir le principe anthropique peut se résumer en cette seule phrase le monde est forcément parfait parce que s'il n'était pas parfait on ne serait pas là pour constater qu'il n'est pas parfait et l'astrophysique maintenant postule qu'il y a peut-être eu d'autres univers avant le nôtre et qu'il y en aura peut-être d'autres après notre univers mais rien ne prouve que dans ces univers passés ou futurs les constantes seront aussi bien agencé de telle manière à ce que la matière puisse exister peut-être qu'avant notre univers un autre univers a existé dans lequel la matière ne s'est jamais formé mais on ne le saura jamais puisque personne n'était là pour le vérifier et ce principe anthropique maintenant il est accepté à l'unanimité par la communauté scientifique d'ailleurs leibnit ne croit pas si bien dire il propose lui-même le concept de monade le mot monade vient du grec monas qui veut dire unité selon leibnitz les monades sont les éléments de toute chose elles ne peuvent ni se former ni se décomposer elles ne naissent pas et ne périssent pas non plus et elles existent depuis la création de notre univers et ces monades infiniment petites et invisibles sont disposés les unes par rapport aux autres de manière à produire le meilleur des mondes possible finalement c'est exactement ce que dit le principe anthropique à la différence que l'on sait maintenant que les monades existent bel et bien et qu'on les appelle des atomes donc finalement trois siècles avant les grandes découvertes de la physique du 20e siècle leibnitz a pressenti l'existence de l'infiniment petit et de l'indivisible qui composent toutes manières est également le fait que cet infiniment petit est parfaitement agencé de manière à ce que nous puissions exister donc voltaire désolé tu es quelqu'un de extrêmement intelligent tu as semé dans l'esprit de l'être humain les graines de la liberté tu as été l'un des philosophes les plus admirables du siècle des lumières mais sur ce coup là tu as quand même bien merdé alors outre la philosophie leibnitz mérite également d'être connu pour deux découvertes scientifiques majeures mais vraiment majeures parce que sans l'une d'entre elles en particulier rien de toute la technologie que nous avons maintenant n'aurait pu exister et je pèse mes mots vous allez voir premièrement l'ethnitz a découvert la formule de l'énergie cinétique tous les ingénieurs et scientifiques savent maintenant et depuis longtemps que absolument tout ce qui s'observe dans notre monde est en fait le résultat de transformation d'une énergie en une autre lorsque vous allumez une ampoule vous transformez l'énergie électrique en énergie électromagnétique quand vous allumez une plaque chauffante dans votre cuisine vous transformez l'énergie électrique en énergie thermique et cette énergie électrique provient elle même d'une énergie mécanique qui s'est transformée en énergie électrique c'est ce qu'il se passe dans n'importe quelle centrale électrique on fait tourner le plus vite possible une turbine qui actionne un système composé d'aimants et de câbles électriques qui va produire du courant toute énergie quelle qu'elle soit son type peut être quantifié par une valeur mathématique c'est donc également le cas de l'énergie qui induit le mouvement qu'on appelle énergie cinétique et c'est leibniz qui a découvert que la formule de l'énergie cinétique est égale à un demi de m v au carré où m est la masse du corps et v sa vitesse cette formule les ingénieurs la connaissent bien car elle est à l'origine de nombreuses applications industrielles pour comprendre l'importance de cette formule et en quoi elle change votre quotidien prenons un exemple bien connu le crash test effectué obligatoirement par les constructeurs aux automobiles la voiture et le passager dispose d'une énergie cinétique égale à leur masse multiplié par leur vitesse au carré le tout divisé par deux lorsque la voiture impacte un mur elle s'arrête cela veut dire que son énergie cinétique est retombée à zéro mais du coup étant donné que l'énergie ne peut pas disparaître comme ça comme par magie ça veut dire qu'elle s'est transmise quelque part sous une autre forme deux possibilités soit toute l'énergie cinétique de la voiture se transmet au passager qui va donc être éjecté de son siège et traverser le pare brise avant de s'écraser contre le mur soit l'énergie cinétique va se transformer en énergie de déformation qui va déformer la voiture vous êtes d'accord il vaut mieux la seconde hypothèse et bien grâce à l'acnitz qui nous a permis de quantifier l'énergie cinétique on peut facilement trouver le matériau qui sera capable d'absorber cette énergie pour se déformer d'ailleurs pour faire une petite parenthèse là dessus lorsqu'on a construit les toutes premières automobiles on avait au contraire l'intuition qu'il fallait que la voiture soit la plus solide possible du coup bah qu'est ce qui se passait vu que l'énergie cinétique ne pouvait pas se transformer en énergie de déformation à travers la voiture et ben c'est à travers le passager que l'énergie cinétique se transformait en énergie de déformation deuxième trouvaille mathématique de leibniz et celle là est vraiment importante car c'est un outil non seulement puissant mais qu'on trouve en plus absolument mais alors vraiment absolument partout dans la technologie actuelle sans aucune exception c'est le calcul différentiel non alors je vous rassure n'éteignez pas la vidéo je ne vais pas faire un cours de maths c'est pas le but et je sais que c'est chiant mais en gros le calcul différentiel permet de faire la somme d'une infinité de termes là votre question ça va être mais à quel moment de ma vie je vais avoir envie de faire une somme avec des infinis et ben sachez qu'un ingénieur fait ça quasiment tous les jours et plus particulièrement grâce à un outil mathématique qu'on appelle l'intégral et qui est symbolisé par ce grand s un s comme somme leibniz a trouvé un moyen d'additionner une infinité de nombres c'est quand même super badass qu'a fait leibniz et petite précision pour les initiés leibniz est donc aussi forcément l'inventeur de la dérivée et de notation qui vont avec et que les scientifiques et ingénieurs utilisent toujours aujourd'hui tout comme le grand s de l'intégral donc vous ne pouvez être que d'accord leibniz c'est un homme hyper intelligent tellement intelligent que même le grand voltaire n'a pas réussi à le comprendre il comprend déjà que nous sommes composés de minuscules particules invisibles et ses travaux mathématiques ne sont pas en reste sans l'outil mathématiques surpuissant qui est le calcul différentiel on n'aurait rien de tout ce qu'on a maintenant mais littéralement mais rien quoi dites vous bien que même votre smartphone est truffé de calcul différentiel tout ce qui a trait au traitement du signal ce n'est rien de plus que du calcul différentiel votre voiture votre frigo les avions rien de tout ça n'aurait existé sans le calcul différentiel et leibniz n'est pas le seul à avoir fait des découvertes scientifiques qui ont révolutionné notre monde je vais donc profiter de cette vidéo pour faire un petit hommage à tous ces grands scientifiques sans qui notre civilisation n'aurait jamais atteint un tel niveau de progrès sans les lois de george gabriel stokes et henri navier en 1840 on n'aurait jamais su décrire le comportement d'un fluide ce qui signifie que jamais nous n'aurions su quelle forme donner à nos avions pour qu'ils puissent voler sans les lois de kepler publié en 1609 jamais nous n'aurions pu faire décoller des fusées et mettre des satellites en orbite sans augustin freinel et ses lois sur l'optique datant du début des années 1800 jamais nous n'aurions su comment fabriquer une paire de lunettes des lentilles un puissant microscope ou une puissante lunette astronomique capable de voir au delà du système solaire et même de notre galaxie tant est cela et maxwell au 19e siècle jamais nous n'aurions été capable de construire les réseaux électriques dont nous jouissons actuellement sans les algorithmes créés par gauss et newton aux 17 et 18e siècle jamais nous n'aurions été capable de résoudre les équations ultra complexes qui nous permettent de construire ne serait-ce qu'un pont il faut bien se rendre compte que l'ingénierie moderne a finalement inventé peu de choses les ingénieurs ne font qu'appliquer des lois mathématiques qui ont été énoncés il y a plusieurs siècles par des gens qui faisaient ça uniquement pour le plaisir du sport cérébral et pour comprendre les mystères qui nous entoure seulement à tous ces scientifiques admirables il ne manquait qu'une seule chose que n'avait pas mais que nous possédons enfin depuis peu de temps c'est l'ordinateur le seul gros inconvénient de toutes ces lois mathématiques c'est qu'elle donne lieu à des équations tellement longues qu'elle ne rentre même pas sur un bout de papier dès lors que le système réel que l'on étudie devient un peu complexe grâce à l'ordinateur cela n'est quasiment plus un problème dites vous bien qu'un ordinateur tout ce qu'il sait faire c'est les quatre opérations de base additionner soustraire multiplier et diviser et c'est tout un ordinateur ne sait rien faire d'autre que ça si un ordinateur est capable de résoudre les équations qui nous permettent de construire des avions et des fusées c'est uniquement parce qu'on a rentré dans son disque dur les bonnes recettes de cuisine celles de newton de gauss de Leibniz et de tous les autres